et bien bonjour à tous mes amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui vidéo sur l'impression 3d je sais que tu n'aimes pas quand je te fais une vidéo sur l'impression 3d c'est ce que j'ai fait j'en ai fait deux allez jingle vas-y allez softbox qui flash c'est pas bon ça j'ai acheté du éclairage de professionnel donc tu éclairs de manière professionnelle d'accord alors nouveau format tu le connais la petite fiche l'imprimante le machin alors qu'est ce qu'on a fait sur cette imprimante on a fait ce bateau tu vois ce petit bateau c'est pour le c'est pour le baby's tu vois tu peux le remonter et après ça navigue la machine alors tu vois ici le bulletin qui est même pas collé tout simplement parce que tu le verras sur les vidéos moi j'ai fonctionné en fait avec un verre donc tu le comprends soit tu mets ça dessus et donc là dessus tu mets pas de lac tu mets rien ta pièce elle se colle dessus quand ça refroidit top tu pourras l'enlever et sinon moi ma manière en fait le verre il est chaud j'enlève je pose le verre à côté le verre refroidissement tac la pièce se décolle bon c'est deux façons de faire mais au moins là j'ai mon bulletin qui reste propre présentation rapide de la machine donc Gitek A20 un plateau de 25 sur 25 une hauteur d'impression de 25 bas c'est tout ils sont pas pris à tête ils ont dit on fait de 25 tout 25 la forme somme toute très classique un petit effort quand même de présentation ici sur la carcasse on va appeler ça comme ça tu vois avec un brin de modernité en fait avec ce nouveau type de carrosserie on le retrouve de plus en plus sur bon nombre d'imprimantes classiquement la bobine en haut ça nous facilite le chargement du filament qui est derrière tu as un détecteur de fin de filament tu vois ici moi j'ai un bout de filament rouge dedans parce que je le condamne toujours ça ça m'intéresse pas tu vois on t'as déjà prévu une petite pâte pour mettre le bel touch bon tu peux le mettre ou pas moi je te présente une machine telle qu'elle est livrée par le fabricant allez c'est parti je prends mes points un par un et on voit ce que ça donne donc l'emballage pas de soucis particuliers c'est arrivé dans un bon carton comme d'habitude on commence à avoir de plus en plus l'habitude d'avoir des machines vraiment très très bien emballées dans de la mousse etc il ne peut rien arriver le montage là franchement c'est super comme d'habitude la grosse base et dessus tu viens mettre le portique complet tu le mets dessus tu mets quatre vis en dessous et c'est terminé donc là encore un bon point note maximale le look de la machine alors le look là ça commence à faire un peu vieillot tu as tout le tas de fils qui traînent sur le côté etc c'est vraiment à l'ancienne somme toute la base ici qui a été un peu travaillée comme on l'a vu donc c'est pour ça que j'ai mis une note intermédiaire un point tu vois pour pas dire que la machine non plus elle est complètement dépassée en termes de look mais il y a quand même un effort que je tenais à souligner la tension des courroies alors là on est sur un système qui commence à être vraiment ancien tout simplement des vis machin tu dévises les vis tu tires dessus à la main c'est assez hasardeux bon ceci dit ça fonctionne on a réussi à faire de très bons résultats avec ce système là mais là pour le coup c'est la note la plus basse zéro le nivellement du plateau alors le nivellement du plateau classique hop ça se met au zéro un tueur avec tes mollettes en dessous par contre une fois qu'il est réglé il bouge plus donc c'est une note intermédiaire certes c'est hasardeux mais une fois qu'il est verrouillé il bouge plus qualité du plateau alors là c'est deux points ces revêtements là ça tient super bien après je vais pas dire que ça vieillit mal ça vieillit assez quand même on va dire que c'est inconsommable après c'est pas dur à enlever tu chauffes le plateau à fond tu viens tirer dessus tu le décolles tu en recolles un autre ça se fait sans souci la facilité de chargement du fil alors là très facile moi c'est le système que je préfère tu mets ta bobine en haut tu tires tu le mets dedans tac c'est terminé c'est terminé c'est mis ça marche alors le bruit là c'est notre la plus basse zéro les ventilateurs on va dire que ça peut aller par contre déplacement des moteurs quand on a l'habitude de travailler avec des machines très silencieuses là c'est compliqué déjà dans la chambre à côté du lit c'est compliqué après dans un garage effectivement ça marche il n'y a pas de soucis je veux dire c'est tolérable mais là pour le coup c'est quand même la note la plus basse sur les qualités d'impression elle est bonne elle est bonne simplement là tu vas voir des vidéos où les résultats sont moyens tout simplement sur le bateau pourquoi parce que moi en fait c'est une succession de photos la machine fait une couche elle se barre dans un coin elle prend une photo elle fait une couche elle se barre dans un coin bon t'imagines bien qu'il y a des refroidissements du plastique etc donc on arrive à avoir des petits décalages de couches tu le vois c'est minime je t'ai imprimé d'ailleurs après un axe tu verras je les refais après tout seul pour vraiment se rendre compte que quand tu fais le truc tout seul il n'y a pas de soucis quoi donc la qualité d'impression elle est bonne les angles note maximale deux points les angles sont vraiment vraiment bon décalage de couches donc maximal il n'y en a pas les ponts ils sont gérés à la perfection le refroidissement est bon il pourrait être un tout petit peu amélioré encore ou alors ralentir la vitesse d'impression ici j'ai imprimé à 60 mms on pourrait descendre 45 mms pour vraiment avoir l'avant du bateau qui soit parfait mais là déjà il est bon le ghosting donc il n'y en a pas du tout là c'est encore note maximale les cheveux d'ange elle n'en génère pas du tout donc note maximale le tpu 1.1 j'en ai fait j'ai fait quelques tests bon ça sort mais c'est pas enfin c'est pas fou quoi alors après les parois est-ce qu'elles sont bien lisses ou quoi ça c'est nickel il y a encore une fois il n'y a rien à dire la vitesse annoncée jusqu'à 180 mms tu oublies vitesse conseillée 60 c'est ce que je te conseille aussi allez on arrive au petit bilan de la machine tu vois c'est la lumière blanche c'est un peu comme chez le pape ah bah quand tu vois la lumière blanche c'est que là ça y est ils ont trouvé ce qu'ils allaient dire à la fin alors lumière rouge ça veut dire tu restes chez toi tu ne touches surtout plus rien tu continues sur youtube tu ne fais rien d'autre ne va surtout pas acheter ça lumière verte ah bah là c'est la meilleure du monde mais lâche tout de suite et cours l'acheter directement chez ton muraliste et lumière orange et ben lumière orange c'est sa note c'est sa note pourquoi tout simplement parce que elle a des super points et des points un petit peu moins bien tout simplement le moins bien bah c'est les fils on le voit les trucs un peu plus hasardeux pour la tension des courroies etc après si tu veux juste imprimer une machine qui imprime bien et ben fonce elle est faite pour toi elle est faite pour toi parce qu'elle a aucun souci dans l'impression c'est une machine qui te posera pas de problème si tu fais abstraction des deux trois petits trucs un petit peu moins esthétique sur les côtés à droite à gauche alors c'est un classement qui est fait un peu bizarrement parce que l'esthétique est ce que c'est important dans une imprimante 3d pour certains oui pour d'autres non alors pour conclure c'est une machine qui obtient quand même une très bonne note 14,63 sur 20 le barème il est fait aussi bien sur la qualité d'impression que sur la machine en général c'est pour ça que elle obtient quand même une bonne note grâce à sa qualité d'impression bon voilà les petits vous pensez black friday il va avoir des offres de partout il va falloir en profiter surtout l'imprimante 3d ça peut être pas mal parce que je pense qu'on peut être confiné pendant encore un moment allez je vous remercie tous de m'avoir suivi je vous souhaite de passer une bonne fin de journée une bonne soirée on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ciao bye oh la vache il va péter les poisons